Honda renouvelle son best-seller Forza 125 pour 2017 avec une version Euro 4 censée corriger ses points faibles sans faire l'impasse sur les atouts qui ont fait son succès. La partie cycle reste identique, si ce n'est que les jantes de 15 pouces à l'avant et 14 à l'arrière, chose désormais des pneus Michelin City Grip en lieu et place des IRC. Et merci M. Honda d'avoir pensé à revoir les amortisseurs. Des changements de ce nouveau Forza 2017 qu'on apprécie vraiment, c'est la retouche sur les amortisseurs. Parce que là, ça travaille bien mieux en hydraulique, surtout sur les petits chocs. La tenue de route est préservée, tout va bien. Ce qu'on aime bien, c'est que maintenant, il a des Michelin. C'est quand même beaucoup mieux, beaucoup plus sécurisant sous la pluie. Ah et puis, est-ce qu'on vous a dit, le freinage, le freinage, quel feeling, puissance, non, vraiment, tout y est au poil. Et ce qui n'a pas changé non plus, eh bien, c'est le stop and start. C'est mon chat. Voilà, dans le silence, au feu, c'est vraiment hyper agréable. Bon point pour les rétros, plus haut et un peu moins long, ils permettent de passer plus facilement entre les fils de voiture et les clignotants intégrés sont plus visibles des autres usagers. L'instrumentation ne change pas, très lisible et complète, mais manque toujours la température extérieure. Niveau comportement, il n'y a toujours rien à dire. Stabilité, vivacité, on fait demi-tour dans un mouchoir de poche. Et puis, c'est nouveau rétro quand même. On passe maintenant bien au-dessus des voitures. On voit super bien dedans, même s'ils sont un tout petit peu moins longs. C'est quand même beaucoup mieux. Hop, 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 voilà, de l'interfile. Eh bien, voilà, juste au-dessus des autres, de ceux des voitures. C'est pas joli, ça ? Pour Euro 4, boîte à air, échappement et catalyseur ont été modifiés. Et pour ne rien lâcher, petite retouche au niveau de la transmission. Le monocylindre liquide, 4 soupapes de 15 chevaux et 12,5 Nm, a vu sa démultiplication finale allongée pour améliorer ses performances sur voie rapide. Le régime maxi est en conséquence un peu abaissé, ce qui devrait lui permettre d'avaler quelques gouttes d'essence en moins. Avec 2,7 litres au 100 en usage mixte, ville, voie rapide et en duo, il n'était déjà pas bien gourmand, grâce aussi à son stop and start. Ce moteur, vraiment, toujours un régal aussi. Réactivité dès le démarrage, transmission souple, super reprise à mi-régime. Voilà, encore une vitesse de pointe améliorée. 124 km heure au GPS, à fond sur l'autoroute tout à l'heure. Un petit peu moins vif peut-être à partir de 80, mais c'est à peine sensible. Bon, en plus, il prend moins de tours à sa vitesse maxi, donc c'est peut-être pas plus mal pour l'horloge éviter du moteur. On a l'impression qu'il est encore plus silencieux dans cette version 2017. Il faisait déjà pas beaucoup de bruit, mais c'est de mieux en mieux. Qu'est-ce qu'il est agréable ce scooter. Incroyable, j'en reviens toujours pas. Côté pratique, hormis le coffre pour deux casques et la boîte à gants avec prise 12 volts, disparut le contacteur à clé. Le Forza adopte une Smart Key avec transpondeur, façon d'honorer son aïeul. Forza 250, tout premier scooter au monde à étraîner ce système en 2005. Boîtier électronique dans votre poche, il vous suffit de tourner le bouton rétro-éclairé en bleu pour mettre le scooter sous tension ou bloquer la direction. Ou encore, ouvrir le coffre et la trappe à essence. Le petit plus, sur le boîtier, deux boutons. Un pour allumer les clignotants afin de retrouver facilement le scooter sur un parking. Un autre pour activer et désactiver le système anti-démarrage, signalé par un nouveau témoin sur le tableau de bord. Pour l'esthétique, il se part de trois coloris inédits. Argent mat bleu, gris mat marron et ce noir brillant relevé de touche argentée. Un peu plus techno, toujours aussi beau, agréable, efficace et économe, le Forza est encore plus séduisant. On pinaillerait bien en demandant une prise USB et des leviers réglables. Mais bon, 4949 euros, c'est bien assez. Et il ne faudrait pas dépasser les 5000. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada